Monnaie de Paris, l'art de la mémoire. Ces monnaies sont disponibles dans les trésoreries générales et à la poste. Un café expresso n'est jamais loin. Un très grand expresso doit être couleur chamois. Il doit produire une crème naturelle, uniforme, honteuse. Les marques qui offrent un tel plaisir sont rares. Je vous livre la mienne. Malon, le café comme au café. Secret le connaisseur. Vents Sud, service public, mercredi 8 juin à midi 5, consacré à l'accès aux soins et à la protection sociale. Posez dès maintenant vos questions par Minitel 3615, code FTV3, ou par téléphone le mercredi 8 juin dès 10 heures, appelez le CIRA au 62 15 15 15. Vous répondront des assistantes sociales, des responsables d'hôpitaux, et de la sécurité sociale. L'accès aux soins dans le service public, mercredi 8 juin à midi 5. Face au tauril, mercredi 8 juin, 23 heures. Retrouvez chaque semaine les événements et les hommes qui faisaient l'actualité il y a 20 ans, chaque jeudi, au cours de l'émission Vent Sud, de 12h05 à 12h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Les radios associatives au bord de l'asphyxie financière, les 14 recensés en langue d'encroussillon sont obligés de réduire les effectifs. C'est la compagniaire Lines qui desservira désormais la liaison aérienne Carcassonne-Paris. Le contrat d'Aglazur n'a pas été renouvelé. J-5 avant le scrutin de dimanche. L'Europe a-t-elle apporté de bonnes ou de mauvaises choses ? Nous ferons le point avec les viticulteurs au doigt. Une nouvelle méthode d'initiation aux joies du parachutisme, la PAC, progression accompagnée en chute, démonstration dans le Gard à la fin du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Les radios associatives sont au bord de l'asphyxie financière. Depuis plusieurs mois, les aides qui leur sont attribuées par le Fonds de soutien, l'expression radiophonique, se sont taries. Le ministre de tutelle, Alain Carignan, est lui-même très surpris par cette situation. Il attend des réponses de la part du ministre du Budget. En attendant, les 14 radios associatives du Languedoc-Roussillon ont commencé à procéder à des réductions d'effectifs. Elles ne sont plus en mesure de payer leurs salariés. Les explications de Paul-René Digniteau et Vincent Agbigny. Radio-Clappaz à Montpellier fonctionne depuis une dizaine d'années comme les quelques 500 radios associatives qui émettent sur le territoire national grâce au Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Cet organisme est financé par l'ensemble des radios et télévisions privées qui versent chaque année 1,5% de leurs recettes publicitaires, soit quelques 90 millions. Brutalement, la main vient de se tarir et à Radio-Clappaz, c'est l'inquiétude. Nous sommes directement touchés, et nous sommes directement touchés dès maintenant, dès aujourd'hui, puisque c'est des emplois qui vont sauter dès demain, c'est des gens qui vont passer à mi-temps, c'est des journalistes qui ne vont plus pouvoir exercer ici, puisque nous, nous perdons un peu plus de 50% de notre budget, et tout ça pour des raisons qui restent quand même inexplicables. Nous ne savons rien, la seule chose que nous savons, c'est que l'argent qui nous était dû, puisque c'est une taxe parafiscale, au même titre que la vignette ou que la redevance TV, cet argent n'est pas rentré. Le ministre de la Communication a donc demandé à son collègue du budget de diligenter une enquête au prix du service de recouvrement de la taxe qui alimente le fonds en question. Mais, selon Alain Carignon, quels que soient les résultats de cette enquête, le gouvernement a décidé de maintenir le niveau des subventions aux radios associatives, telles que prévues par la loi de finances. À suivre. La liaison aérienne Carcassonne-Paris sera désormais desservie par la compagnie régionale Airlines. Le contrat d'Aigle Azur, qui arrivait à expiration au 15 juillet, n'a pas été renouvelé. Pas de changement important à signaler, si ce n'est une légère diminution du plafond des subventions. Le nom du nouvel exploitant a été révélé cet après-midi. André Blondet, René-Louis-Crosse. Des cinq compagnies aériennes candidatent à la reprise de la liaison Carcassonne-Paris. C'est la compagnie régionale Airlines qui a été retenue par les trois partenaires, la Ville, le Conseil Général et la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est une compagnie qui nous a fait des propositions intéressantes et qui nous a paru à travers sa capacité, sa motivation, le nombre d'appareils qu'elle a, le nombre de ses pilotes et sa philosophie du transport aérien régional. Elle nous a paru celle qui, sans le maximum de moyens et de fiabilité. Régional Airlines, basé à Nantes, dispose d'une flotte de 18 appareils qui ont transporté 170 000 passagers en 1993. Cette compagnie assure 90 vols quotidiens des villes de province vers les capitales européennes et la ligne Saint-Brieuc-Paris. La nouvelle compagnie mettra un nouvel appareil pour assurer deux fois par jour la liaison Carcassonne-Paris. Nous offrons donc deux vols par jour, deux à l'heure tour par jour sur Orly. Aux horaires actuels, toujours donc un vol de samedi matin, un vol de dimanche soir, une troisième fréquence en saison en milieu de journée le vendredi. Nous offrons aussi, je pense, un service amélioré par rapport aux services qui existaient, par un avion d'une capacité supérieure, aux performances supérieures, puisque c'est un avion plus moderne. Depuis mercredi dernier, l'appareil d'Aigle Azur est cloué au sol en raison d'un conflit social entre pilote et direction. Un bus assure la liaison entre Toulouse et Carcassonne pour les passagers. Dès que le ministre des Transports délivrera l'autorisation provisoire à la Chambre de commerce et de l'industrie de Carcassonne, Régional Airlines exploitera aussitôt la ligne sans changer la grille tarifaire. Drame passionnel. Hier soir, au centre de Montpellier, un homme a été tué, un autre grièvement blessé par balle. Le premier avait fait feu à plusieurs reprises contre son ami avant de se tirer une balle dans la tête. Émilien Jubineau, André Gasc. Il était 22h30 hier soir quand un homme de 24 ans, cuisinier à Nîmes, attendait devant son domicile de Montpellier. Puisque ça nous a permis, dans tout le périple de la coopérative, d'amener des financements qui sont venus soulager, disons, l'investissement des viticulteurs. Par contre, dans l'avenir, on peut être amené à se poser des questions. Les premières questions, on se les est posées en 1985. Les accords de Dublin, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'usine de la Malle utilise 30 tonnes de pneus par jour qui alimentent des fours destinés à la production de clinker. Le clinker est un mélange de 80% de calcaire et de 20% d'argile, un matériau utilisé pour faire du ciment. L'avantage c'est qu'à de telles températures, les pneus explosent littéralement et toutes les molécules odorantes et colorantes sont détruites. Il n'y a donc aucune odeur nauséabonde de caoutchouc roussi, comme lorsqu'on brûle par exemple un pneu dans un champ. Ces pneus sont introduits dans les fours de façon automatique et régulée. Les armatures en fer sont récupérées par l'usine, elles sont fondues et rajoutées ensuite dans le ciment sous forme de pyrite. Autrement dit, ces fours assurent une valorisation totale des pneus usagés qui ne génèrent aucun déchet. Et s'ils ne dégagent ni fumée ou cendre, c'est parce que les gaz de combustion sont épurés au travers d'un lit de chaux-vives et d'électrofilts. En réalité, les pneus sont moins chargés en métaux lourds que les combustibles traditionnels. Ils émettent également moins de soufre comme le fioul ou le charbon par exemple. De plus, 3 tonnes de pneus dégagent autant de thermique que 2 tonnes de fioul. Voilà donc un déchet qui devient une énergie écologique. S'il est vrai qu'au départ de telles installations sont coûteuses, l'investissement en revanche en vaut vraiment la peine. L'usine de la Malle produit ainsi 1 million de tonnes de ciment par an. La moitié des pneus usagés de la région PACA sont transformés en sources d'énergie, ce qui permet d'assainir les décharges sauvages. Si ce procédé est d'origine allemande, il représente pour nous une première nationale.